Le Youtube nouveau combat classé toujours avec la Team Dracaufeu Mais à mon avis il va pas sortir dans ce combat parce que face à Tyrannosif c'est très compliqué Cela dit encore une fois il y a un Tritosaur et il va bien falloir le mettre KO à un moment ou à un autre Mais on va plutôt miser sur Burinos face à Nymphalie, Minotaupe, Lugulabre, Tritosaur, Farfaduvé et Tyrannosif Ok je suis très rassuré de pas voir Lugulabre en face Parce que ça me ruinait Ça ruinait mon lit je peux pas bluffer Lugulabre puisqu'il est un peu spectre Et il a une distorsion probablement comme la plupart des Lugulabre qui sont joués dans le format Alors on intimide personne mais c'est pas la fin du monde Là la question c'est est-ce qu'on bluffe à droite parce qu'on a Alors je rappelle qu'on a la B-Sellro sur Baguette quand même Donc le pouvoir lunaire du Farfadu en face on le tient tranquille Par contre le mégaphone du Nymphalie Adverse Chez les Plague Pixie on le tient, c'est pas un soucis Mais bon, ne soyez pas trop optimistes non plus On va faire distorsion ici Mais est-ce que je le vois on va avoir distorsion sur son Farfadu et non j'y crois vraiment pas Franchement On va faire bluff à droite Sur donc le Nymphalie Ou alors sinon on doit se barrer Et si on se barre ça veut dire qu'on prend un mégaphone sur le Pokémon qui rentre Enfin bref ça ne fait jamais plaisir alors Et ça fait 20 arrière en face alors là c'est vraiment un plaisir C'est un plaisir de voir le voir en face puisque Bah même ses Pokémon lents en fait Ils vont attaquer après mes Pokémon rapides entre guillemets Grâce à distorsion Et ça c'est excellent Le lead Farfadu versus Farfadu La question c'est Qu'est-ce qu'on fait avec Baghaid ? On peut se contenter de faire détection En fait j'ai... En vrai ça ne me dérange pas qu'il prenne son KO Le problème c'est... Bah la tempête de sable en vrai Il n'a pas d'intimidateur Et j'ai Bourinos Donc en fait c'est pas grave si Baghaid prend son KO C'est pas très grave Donc go faire... J'ai limite envie de prendre mon KO Je vais faire close combat Ou perdre en défense spéciale Pouvoir lunaire Et close combat No joke on va faire ça Ok ça s'abrite avec personne T'as de switch ça reste Voilà Très bien ça me va Je ne fais pas grand chose au Farfadu Mais c'est juste pour casser sa ceinture force Et là du coup Même avec ma Besselro Je vais mourir sur Megaphone Et bah ça m'arrange Même souvent arrière Son... Son infali est plus... Enfin attaque avant mon Farfaduvé Même mon Farfaduvé nature modeste C'est pour dire Donc je retire un petit peu ce que j'ai dit Par rapport à mes Pokémon rapides C'est Pokémon non Et là je prends un double KO Mais Est-ce que c'est grave ? Et bah moi je vais vous dire non Je vais vous dire clairement non Puisque Là Burinos nafali C'est vraiment un rouleau compresseur Qui arrive sur le terrain Et à moins qu'il ait... Bah remarque qu'il n'aurait pas fait le KO Sur Farfaduvé dans ce cas là Mais Tant qu'il n'y a pas de reverse trichrome On est tranquille Et là on va pouvoir Se gaver Se gaver lourdement Lourdement Tiens petite question Est-ce qu'on fait plutôt Max Assier Ou autre chose Non je ferme Max Assier On tue Et en cas de switch Qu'est-ce qui est chiant Trito sort est chiant Sur un switch En vrai il prend Mégaphone aussi dans l'histoire On va faire Max Assier Et Mégaphone Mais Farfaduvé On s'en fout de ses dégâts Ce tour-ci Il y a juste pouvoir lunaire Drop attaque spéciale Sur mon Nymphalie Qui casse les couilles Boostance PD je pense Si je tue le Nymphalie En fait je suis pas sûr Que ce soit nécessaire Après c'est vrai Qu'en avoir deux Des boosts en défense spéciale Pour le Trito sort après Sachant qu'il a pas encore D'inamaxé Vu que ça peut être sympa Ouais on arrive comme ça Là j'agis à peut-être Un petit peu trop Dans l'immédiat Ça se protège pas Donc ça perd l'Nymphalie Je connais pas Ça spread Je pense Non je pense pas Qu'il aurait tenu Max Assier On est pas Max Assier Sur Burinos Mais on a quand même Un bel invest Et là c'est Mono Cible Donc ce Mégaphone Fait le KO tranquille C'est aussi l'avantage D'avoir fait Max Assier Plutôt que Max Assier Si jamais je tuais pas Alors Mégaphone J'étais pas certain Que ça tue le Le farfard du V Sachant que je ne suis que Plague Pixie Et pas du tout Que ça attaque spéciale Sur l'Infalie Ça voit tir un Nocif Et Trito sort C'est pas trop une surprise Le Trito sort La Tempête de Sable Ça ça Ne peut que me déranger Pour mon Infalie Le problème c'est que Si je tape Le Tyrannosif Avec Burinos Je vais lui activer C'est une assurance Je vais l'activer De toute manière Sur Mégaphone On ferait Max Sol Plus Mégaphone Ou Abri J'aurais peut-être Du faire Détection Avec Nymphalie Oh il ne maxe pas D'accord Ok Bah si il ne maxe pas Alors il ne va pas me tuer Ah il double abri D'accord Pour son directeur devant arrière Ok Par contre je n'ai pas d'indication Je ne sais pas Si son tir nocif est plus rapide Ou plus lent Que mon Infalie Et j'aimerais bien avoir A l'info Sachant que c'est moi Qui tape ou pas Dans sa lune d'assurance Du coup on ne va pas l'activer Encore Mais ça veut dire Qu'on peut faire Coup de main Max combat A droite Détection Parce qu'il va vouloir Faire Max rush Sur Nymphalie On peut faire Coup de main Max sol A gauche Sa vulné Elle n'est pas activée On est plus En défense Sur Nymphalie Donc on est tranquille Ouais On va plutôt faire ça On va plutôt faire ça Là c'est le dernier tour De distorsion Ça Max Le tir nocif Je pense qu'il n'y a pas Trop de suspense Là dessus Et bah non Ah ça embête bien Cette histoire Ah Ouais Bah du coup On va pas du tout Faire le chaos J'ai rien dit Merci Coup critique C'était forcément Un coup critique Sinon on aurait pas fait le chaos Ah mais j'aurais bien voulu savoir Comment j'aurais bien Aimer connaître le dénouement De cette partie Sans ce coup critique Quand même Ah c'est dommage Éboulement Sur Nymphalie A plus Ah ça fait rien du tout Coup critique Sur Burinos Mais c'est un détail On est pas logé À la même ancienne Moi dans cette game Parce que Ouais on a eu un coup critique Chacun Mais ils ont pas tous les deux Eu la même utilité Après sur Max En vrai il aurait fait quoi Max O sur mon Burinos Il aurait pas fait grand chose Honnêtement Y'a pas l'appui Tritosor t'as pas super fort J'ai la veste de combat Je suis dynamaxé Bon tour d'après J'aurais probablement Terminé le Le Tritosor Avec Avec Megaphone Ah probablement Ouais peut-être Non quand même pas Non j'exagère J'exagère Eu on est boosté en défense On est à plus 1 Plus 2 même Oui Là croyez moi Que le Big Splash Le Big Splash Là il va être Très sympathique Eu En vrai Il a absolument Aucun dégât Sur mon Burinos Active la vue le nez Ouais Active une vue le nez Peut être chiant Je peux encore perdre Si j'active sa vue le nez Sinon Il faut 1 milliard de flinch Sur mon Burinos Donc non On va pas On va pas se casser la tête On est à plus 3 Allez Big Splash Encore plus de puissance On prend le flinch Mais bon Enfin Je vous laisse deviner Combien de Des boules Enfin de Ouais des boules manches Je dois prendre sur Burinos Pour prendre mon KO C'est n'importe quoi On fait coup de main Bon la tempête de sable Elle durera encore trop longtemps Pour que je puisse me dire Je terminerai avec 2 mégaphones On a fallu prendre le KO avant même Malgré son boost en défense A mon avis On n'invite pas Mais tant qu'on tape Ah en vrai Avec les dégâts de la tempête de sable On meurt à la fin du tour Enfin au tour d'après Sur un éboulement Avec Nafalie Et il n'y a pas de flinch Cette fois-ci Il lui aurait fallu vraiment Beaucoup 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 de tours Ou un coup critique à un moment Mais Ouais un coup critique de ma chouille en plus Il faut qu'il ne peut pas me finir Je ne sais pas avec ce concrétis qui me tue Que je soit à portée de KO Ouais Il fallait beaucoup beaucoup de choses à ce moment là Ah c'est dommage C'est dommage Ouais ça m'arrange mais J'aurais bien voulu savoir du coup Parce que c'était pas évident comme game Parce que Burinos Ok Il tenait largement le max haut Mais derrière Il y avait la pluie Et S'il est Pas max vitesse Il est plus rapide que moi Parce que j'ai que 12 EV en vitesse sur ce Burinos Burinos c'est 35 de basse vitesse Tritosor c'est 39 Donc Un Burinos avec Enfin Ouais un Burinos A 12 EV Ça arrive à 2 points plus lent Qu'un Tritosor Qui n'a pas Enfin qui a 31 EV Vitesse Mais qui a pas Du tout 2 EV Dans cette stat Donc ça aurait été intéressant De voir la situation Mais c'est win Contre Une équipe Bah quant à Farfait du V Qu'on a surpris Avec la distorsion Cette fois ci Ça a servi Alors c'était pas contre distorsion Cette fois ci C'était plus contre Vant arrière Justement Mais les miroirs Farfait du V Sont tellement plus simples Avec un Farfait du V Modeste Distorsion N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Sur cette vidéo Activez la cloche Il y a des vidéos tous les jours Sur la chaîne A 19h Tous les jours Je suis en live Quasiment tous les jours Sur Twitch Donc venez nous rejoindre Le lien est évidemment en description Je vous dis donc rendez-vous Très bientôt pour de prochaines lives Ou de prochaines vidéos Ça va tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada